Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous faire depuis pas mal de temps mais j'attendais d'avoir beaucoup plus de produits pour pouvoir vous la faire. Donc il s'agit des produits terminés de janvier à mars 2020. Bon même s'il y a des produits que j'avais commencé il y a pas mal de temps en fait mais que du coup j'avais que un ou deux produits par exemple décembre ou novembre et du coup je voulais pas vous les présenter un par un, ça sert strictement à rien. Donc voilà, j'ai à peu près une dizaine de produits de fini et je voulais vous en faire part. Donc tout d'abord, un top, il s'agit de celui-ci. Donc c'est le Rituals, le gel douche du coup qui se transforme en nuage. Donc en fait il faut pas en mettre beaucoup de ce gel douche là parce qu'en fait après il gonfle dans votre main et l'odeur elle est juste incroyable. J'adore la marque Rituals, je trouve que ce sont des produits vraiment extraordinaires et voilà du coup j'adore, ça c'est un top. Je mettrais 10 sur 10 clairement, voilà. Dommage qu'on l'ait pas eu en grand format mais bon vu le prix du produit c'est normal. Ensuite un gel douche Yves Rocher que j'ai terminé, voilà. C'est celui Fruit de la Passion, gingembre. J'adore, franchement les produits Yves Rocher ils sont hyper bien. Je kiffe, voilà. Ensuite, est-ce que j'ai des flops ? Non je crois que je n'ai aucun flop dans ce que je vais vous présenter donc voilà. Ensuite un top, il s'agit de la marque Babaria, une crème de visage à la Eveira. Voilà, alors j'ai utilisé pendant longtemps cette crème là. J'adorais, je ne sais pas si ça sent quoi ? Bon, au niveau de l'odeur ça va, ce n'est pas une de mes odeurs préférées. Je mettrais 8 sur 10 à peu près au produit parce qu'elle hydrate hyper bien cette crème. Franchement au top. C'est un produit de 50ml que j'avais eu dans la... Quelle box ? C'était la L à tout. Donc c'est une box qui n'existe plus malheureusement mais qui était très très bien. Voilà, donc au top. Donc la marque Barbaria, je vous le conseille si jamais vous connaissez. Ensuite, j'avais eu cette crème pour le corps de la marque Body Shop par une maman l'année dernière à la crèche qui nous avait offert ça en fin d'année, donc le temps que j'utilise mon ancienne crème pour le corps. Donc j'ai mis du temps et il y avait 50ml je crois, 200ml pardon. Du coup ça a mis du temps à l'utiliser clairement au top. Ça sentait le yaourt, le pamplemousse pardon. Et ça avait un aspect de yaourt, enfin trop bien au top. The Body Shop, franchement des super produits. Je ne connaissais pas du tout cette marque The Body Shop et je l'ai découvert du coup grâce à une maman. Voilà, voilà. Ensuite, une crème pour le visage de la marque Sunset à la noix de coco et grenade que j'avais eue dans la Beautiful Box cet été. Pfff, une vraie tuerie. L'odeur et tout, enfin elle hydratait hyper bien pour le soleil. Franchement j'ai adoré ce produit, je mettrais 10 sur 10. Voilà. Ensuite, une autre crème pour le corps de la marque Neutrogena. Alors je mettrais 7 sur 10 à celle-ci parce que je n'ai pas trop aimé l'odeur en fait. Mais sinon au niveau, bon c'est une marque suédoise, mais au niveau de la texture et tout, super. Elle hydrate hyper bien le corps, surtout en hiver. Moi je l'avais utilisé en hiver du coup. Ouais, c'est ça. Et voilà, au top. Ensuite, c'était un électure jeunesse de la marque Yves Rocher que j'avais eu en octobre ou novembre je crois. Désolée pour les travaux. Que je mettais en base en fait, avant ma crème pour le visage. Et franchement même l'odeur et tout, enfin super sympa. C'était un format 30mm ce qu'on avait en cadeau. Donc c'est vraiment sympa d'yver au rocher. On a vraiment de super cadeaux. J'aime beaucoup l'odeur. Voilà. Donc je l'ai vite utilisé. Et ça faisait une peau en fait, une base sur la peau très lisse et tout. Enfin super sympa pour appliquer après notre crème hydratante. Ensuite, de la marque Dermagore Atopicalme. Une crème pour le visage. J'ai bien aimé. L'odeur par contre, je ne me souviens plus. Bon, je mettrais 8 sur 10 par rapport à l'odeur du coup. Mais une crème très bien, très hydratante et tout que j'avais eu. J'avais eu dans la Glossy Box, je crois. Et enfin, un de mes coups de cœur dont je vais vous parler. Il s'agit de deux masques en tissu de la marque Sheet Mask. Sheet Mask, la marque Bubble Tea, pardon. Et je les avais eus dans la Beautiful Box, il me semble. Ou la Glossy Box, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, au top les produits. C'était deux masques du coup en tissu appliqués 20 minutes. A la base de thé infusé. Voilà. Donc un à la grenade et un au citron, je crois. Ou fraise, je ne sais plus. Hibiscus et... Ouais, c'est ça. Acai Berry Tea. Et là, Limanguas et Green Tea. Donc au top. Franchement, j'ai adoré ces produits-là. En plus, on en avait reçu deux. Donc je trouvais ça super sympa. Parce qu'en général, dans les box, on en reçoit un. Donc voilà. Donc la vidéo au niveau des produits terminés est finie. En tout cas, j'en ai plein pour déjà avril. Donc je suis super contente et j'ai hâte de vous les présenter. En tout cas, la prochaine fois, il y aura des flops. Donc j'espère que vous serez là. N'hésitez pas à me dire si vous aimez en face... Ou en vous en fait. Que l'on fasse découverte, on va dire. Parce que j'ai hésité. Donc pour moi, c'est une première. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez eu les mêmes résultats que moi pour les produits. Ou si vous avez été déçus. Voilà. Ou si vous avez une meilleure opinion par rapport à ce que j'ai eu. Ou pas. En tout cas, je fais de gros bisous. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada